Bonjour les amis. Les injustices sociales m'ont toujours révolté. On n'a pas été syndicaliste au livre CGT 30 ans sans qu'il en reste quelque chose. Et je dois vous avouer, je suis scandalisé par le licenciement d'un salarié alors que je considère qu'il a parfaitement fait son travail. Je parle du préfet de police Delpuech, préfet de Paris, qui vient d'être viré comme un malpropre par Castaner et Macron. Et je vais défendre le préfet Delpuech. Rassurez-vous, je n'ai pas abusé des bonnes choses que vous voyez derrière. Je suis totalement agent parce que moi, je l'aime bien le préfet Delpuech. D'abord, il y a peut-être une petite solidarité générationnelle et il me doit le respect. Il est né pratiquement en même temps que moi, trois semaines après moi. C'est un verso comme moi. Et puis, j'avais bien aimé, moi, quand Hidalgo voulait casser les pieds aux automobilistes avec ses circulations alternées et toutes ces conneries, le préfet Delpuech y avait fait un bras. Il avait dit, pas question d'embêter les Parisiens avec ça, c'est non. Parfait. Quand il avait été auditionné sur l'affaire Benalla, le préfet, excellent, il avait parlé de copinage malsain. gonflé l'animal. Et puis, il faut reconnaître que sur le traitement depuis quatre mois du mouvement des Gilets jaunes, il a parfaitement fait son boulot. C'est un exécutant de l'État. Il a respecté les consignes de Castaner. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait briser à tout prix un mouvement qui menaçait ni plus ni moins la légitimité de ce gouvernement. Un mouvement révolutionnaire, un mouvement populaire. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a obéi aux ordres. Les yeux crevés, les mains arrachées, les flashballs, enfin les LBT, tout ça. Je veux dire, des dizaines et des dizaines de Français moyens qui n'avaient jamais eu le moindre problème judiciaire qu'un sier judiciaire vierge, amochés à vie, ça faisait partie des consignes. Pas question de les traiter comme on traite les racailles et comme on traite les gauchistes à qui on fout une paire royale. Eux, il fallait les casser. Et les casseurs gauchistes, alors lui, eux par contre, il leur a foutu une paire royale. Ils ont pu piller, bousiller l'Arc de Triomphe, des bombages, des taxes, signés gauchos, des A et tout. Aucun problème, on rentrait comme dans du beurre. Jamais une arrestation préventive. Ils ne connaissent pas les antifas. Ils ne les ont pas identifiés. Ils ne connaissent pas les black blocs. Dans toutes les manifestations, les gilets jaunes étaient fouillés quatre ou cinq fois. Mais les petits gauchistes, ils étaient tellement malins qu'ils avaient beau avoir leur matraque, leur piolet, leur bille, leur lance-pierre, leur cocktail molotov, ils n'étaient jamais fouillés. Ils arrivaient à passer et toujours à se retrouver au milieu du cortège où ils multipliaient les actes de vandalisme, pétaient la gueule aux patriotes en toute impunité. Par contre, l'extrême droite, la prétendue extrême droite, il fallait la cibler. Les consignes étaient données. Des arrestations préventives contre eux, soit disant qu'ils avaient de mauvaises intentions sans preuve. Des arrestations sélectives lors des rassemblements parisiens. Eux, par contre, pas de problème. La nouvelle librairie, alors là, un grand coup. Les petits gauchistes qu'ont pété une librairie en France. Les policiers ont complètement laissé faire. Je ferai d'ailleurs remarquer que toute la presse, tout le monde politique qui s'indigne, et à juste titre, sur la casse des belles boutiques sur les Champs-Elysées, ont été d'un silence total quand des petits gauchistes ont pété une librairie parisienne, comme aux heures les plus sombres de notre histoire, comme quand c'était les nazis qui brûlaient les livres. Pas un mot. Alors aujourd'hui, finalement, l'acte XVIII était cousu de fil blanc. Tout était préparé. Le ton montait sur les réseaux sociaux. Les prétendus chefs GJ autoproclamés avaient dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Le piège s'est refermé. Les flics ont laissé faire la casse. On a eu la casse, tous les kiosques, 180 boutiques, des scènes insupportables, une banque qui brûle, une mère qui a manqué de cramer avec son gamin, tout ça magnifique, c'est parfait. Les Brunet, les Pascal Praud et tout passent leur temps à dire que les Gilets jaunes, c'est des assassins, tout va bien. Et on prend des décisions limitant la liberté de manifester. Remarquable stratégie, coup gagnant. Alors on va dire que si on était dans une démocratie, si on était dans un pays normal, c'est naturellement Castaner et Nunez qui sauteraient. Mais on est en France et donc il faut faire sauter quelqu'un. Le fusible parfait, le préfet Delpuèche. Donc innocente victime d'une stratégie rondement menée par le pouvoir et qu'il a parfaitement appliqué. Alors bon, je vous ai dit que j'étais syndicaliste. Je vous ai dit que les injustices sociales me révoltaient. Je vous ai dit que je le trouvais sympa, le préfet Delpuèche. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. Je ne vais pas lancer un comité de soutien et je ne vais pas lancer une cagnotte au préfet Delpuèche. Parce que je ne suis pas trop inquiet pour lui. Le préfet Delpuèche, 66 piges, une retraite de préfet. Je pense qu'il y a des cas sociaux plus graves en France. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis. Merci.